Sarah sait que la fonction f qui a x associé x² plus 1 est dérivable sur r et elle doit faire une conjecture sur son nombre dérivé en 2. Elle dispose d'un tableau de valeur du taux de variation de f entre 2 et x pour des valeurs de x de plus en plus proches de 2. Alors ici on a le tableau, donc dans la première colonne ce sont des valeurs de x. Ici on nous donne l'intervalle entre la valeur de x et la valeur 2. Et puis ici dans la troisième colonne, c'est le taux de variation. Elle a calculé en fait le taux de variation entre cette valeur de x et la valeur 2. Donc ça c'est bien puisque elle les a calculés pour nous, on n'a pas besoin d'aller chercher la calculatrice pour calculer la valeur du taux de variation. Et donc ce qu'on doit faire à partir de ce tableau de valeur, c'est essayer de calculer le nombre dérivé en 2. Le nombre dérivé en 2 de la fonction f. Alors peut-être que tu as reconnu qu'ici en fait ce qu'on doit faire c'est calculer en quelque sorte une limite. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc ici on part de la valeur 1,9. x est égal à 1,9. Et puis cette valeur là qui est ici, 3,9, et bien c'est le taux de variation de la fonction f entre la valeur 1,9 et la valeur 2. Donc comment est-ce qu'elle a calculé ça ? Et bien tout simplement elle a écrit que c'était f de 1,9 moins f de 2 sur 1,9 moins 2. Elle a calculé le taux de variation qui est donné ici entre 1,9 et 2, donc en remplaçant x par 1,9. Et donc ça c'est exactement ce qu'on peut écrire comme ça, c'est la variation des valeurs de la fonction divisé par la variation des valeurs de la variable x. Donc pour x égale 1,9, ce taux de variation est égal à 3,9. Et puis ici elle s'est rapprochée, c'est ce qu'on nous a dit ici. On a un tableau de valeur du taux de variation de f entre 2 et x pour des valeurs de x de plus en plus proches de 2. Et effectivement ici, on a pris une valeur encore plus proche de 2 qui est 1,99. Et ce qu'on voit c'est que le tableau de variation qu'elle a calculé exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est 3,99 ici. Donc on dirait que ça s'approche de 4. Et ça, cette impression là, elle est confirmée par la ligne du dessous puisqu'on s'est approchée encore plus de la valeur 2. x est égal maintenant à 1,999. Et le taux de variation c'est 3,999, 3,999 qui est encore plus proche de 2. Alors ensuite, elle passe à la valeur x égale 2,001. En fait, ce qu'on peut se dire c'est que ici, pour l'instant, elle a fait tendre la variable x à 2 par valeur inférieure à 2, donc par la gauche. Et maintenant, ce qu'elle va faire, c'est faire tendre la valeur. On peut le voir comme ça. La variable x à la valeur 2 par valeur supérieure à 2, donc en venant de la droite. Donc tout ça pour dire que, si tu veux, on peut regarder les choses dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en partant de 2,1. Pour x égale 2,1, le taux de variation c'est 4,1. Et puis si x s'approche encore plus de la valeur 2, donc ici 2,001 par la droite toujours, eh bien le taux de variation c'est 4,001. Donc là, on a l'impression, d'après ce tableau de valeur, que quand x s'approche de 2 par la droite, eh bien comme tout à l'heure, on obtient un taux de variation qui s'approche de la valeur 4. Donc ce que nous dit ce tableau ici, c'est que finalement la limite, quand x tend vers la valeur 2, du taux de variation qui est f de x moins f de 2 divisé par x moins 2, eh bien ça, d'après ce tableau de valeur, a priori, c'est égal à 4. Et là, peut-être que tu reconnais que ici, ce qu'on a, cette limite qui est ici, eh bien c'est par définition le nombre dérivé de la fonction f en x égale 2. Donc ça, en fait, c'est f prime de 2. Donc d'après ce tableau de valeur, ce qu'on peut dire, c'est que f prime de 2 est égal à 4. Donc le nombre dérivé de la fonction f en x égale 2, eh bien c'est 4. Donc la réponse qu'ils font donner ici, c'est f prime de 2 est égal à 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo !